Ok, il nous reste deux runs, dont Karnoff. Ah, Karnoff, donc le Karnoff, je le rappelle, c'est le petit gros qui est très musclé, qui nous attaquait dans tous les premiers niveaux de Trio The Punch, et qui est en fait, dans le folklore japonais, c'est une sorte de monstre de foire, une sorte de participant au balai des monstres dans un cirque, par exemple, et c'est venu d'un russe qui était en fait un crasheur de feu, et donc, je sais pas, ils ont apprécié le personnage, et depuis c'est devenu un symbole au Japon, j'en sais rien, donc Karnoff, ok, pourquoi pas. Karnoff d'ailleurs qui est présent dans certains jeux de baston, si je ne m'abuse. Donc peut-être que M. Ken Verdier pourra nous donner plus de précision à ce niveau-là, j'avoue que ma connaissance de jeu de baston n'est pas très très bonne, mais je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer. Non, je suis quasiment sûr qu'il y a un Karnoff dans un jeu de baston. Donc peut-être que vous pourrez me dire sur le chat, on est que le chat, c'est un marasme de cerveaux tous interconnectés, une présence supérieure, bien évidemment. Rahlala. Il y a un Karnoff's Revenge, bah voilà, c'est ça. Marchons Karnoff's Revenge sur Jouj, là. C'est ceux-là. C'est ceux-là. Eh ben dis donc, normalement, les setups ne seront pas très longs, étant donné qu'on va enchaîner les jeunesses. Donc voilà, Dragon d'Arche qui est au milieu. Putain, on a du poids, là. On a de la pilosité sur le canapé. Il n'y a pas de problème. La pilosité est présente. La pilosité est présente. C'est bon. Bon, Karnoff, qui est un jeu qui a pour capacité spéciale de beaucoup énerver Dragon d'Arche. Dragon d'Arche est toujours sur les nerfs lorsqu'il joue à Karnoff, parce que le jeu trouve toujours moyen de lui faire apparaître des ennemis qui n'étaient jamais là avant. Et du coup, ça a le don de ne pas lui faire super plaisir. Et donc, c'est parti. Nous voici aux commandes de Karnoff, ce bonhomme. Ce bonhomme rempli de charisme. Donc, on est dans un platformer shooter assez classique. Alors, je ne vais pas avoir l'outre-cuidance de comparer ce jeu à Contra, mais on est quand même sur des bases relativement similaires. Donc, le principe, c'est que... Tiens, on va jouer à un jeu, le chat. Le chat, je vais te poser une énigme. Pourquoi est-ce que Dragon d'Arche est quasiment le nez collé au bord droit de l'écran ? Voyons si tu seras capable de trouver l'explication de pourquoi on peut se coller à droite de l'écran. Regardez bien ce qui se passe à l'écran. Vous êtes capable de trouver. En tout cas, moi, je vais continuer à vous expliquer un petit peu. Donc, Karnoff, c'est un personnage qui a deux points de vie maximum. Lorsque vous vous faites toucher, en fait, il va passer dans une sorte de teinte bleutée. Et ensuite, si vous prenez un coup alors que vous êtes dans cet état, vous allez mourir immédiatement. Karnoff a sa disposition à tout un tas d'items. La barre, en fait, que vous voyez en bas, avec toutes les cases, chaque case différente correspond à un item que Karnoff peut utiliser pendant le jeu. Donc, je vous avoue que malheureusement, il y a beaucoup d'items qui seront inutiles. Ah, c'est à cause du scrolling. Ça, c'est une remarque intéressante. Mais pourquoi est-ce qu'on arrive parfois à rattraper le scrolling ? Pourquoi est-ce que des fois, à certains moments, on est capable d'atteindre le bord droit de l'écran et des fois non ? Mais ça vient effectivement du scrolling. Continuez à chercher un petit peu. Et donc, là par exemple, quand vous regardez la barre de bonus en bas, vous voyez qu'il y a une échelle qui est en surbrillance. Et donc, c'est un des items qui va nous servir pendant ce run. Et donc, c'est idiot, mais l'item échelle va faire physiquement apparaître une échelle dans le jeu. qui va nous permettre d'atteindre souvent des bonus inaccessibles. Et là, l'échelle, c'est un des bonus qui est réutilisable. Tout simplement. Ah, là, il y a une vraie réponse. Ça commence à comprendre. Effectivement, la caméra ne peut bouger que dans une seule direction à la fois. Quand la caméra monte, elle ne peut pas aller à droite en même temps. Donc, du coup, si vous provoquez, en fait, des mouvements de caméra, par exemple, en sautant à certains endroits, eh bien, vous allez rattraper le scrolling. Et lorsque vous avez rattrapé le scrolling, eh bien, vous allez faire apparaître, basiquement, la totalité des ennemis du niveau derrière vous. Parce que vous n'êtes pas censé être à cet endroit-là. Donc, bravo à vous. Vous avez compris. Vous aussi, vous devenez des spécialistes des jeux de merde sur le chat. Donc, GG à vous si vous avez trouvé. Ce n'était pas si facile que ça. Mais, voilà, c'est un exploit que je trouve assez fun. Franchement. Rahlala. Et donc, voilà, c'est la caractéristique principale de ce jeu. La raison pour laquelle il est considéré globalement comme un jeu de merde, c'est vraiment qu'il est programmé avec les pieds. Parce que, voilà, je veux dire, on vient de se jeter du haut d'une falaise et du coup, on est directement collé à la droite de l'écran et on est quasiment safe pour toute la durée du niveau. C'est... Enfin, voilà, quoi. C'est assez magnifique. Et ce qui est marrant, du coup, c'est que, à cause de ce problème de scrolling qui n'avance pas à une vitesse correcte, il y a plein de bonus dans le jeu qui ne servent à rien. Il y a notamment un bonus qui vous augmente votre vitesse de déplacement à la fois sur terre, mais aussi sous l'eau. Mais si vous utilisez ces bonus, eh bien, vous allez vous coller au bord droit et au final, vous n'allez pas gagner de temps dans le speedrun. Parce que l'écran met trois plombes à bouger son cul et à avancer. Donc, ils ont réussi à nous faire un jeu où les objets qui vous font marcher plus vite ne vous font pas gagner de temps. Franchement, je trouve ça pété comme principe. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais d'habitude, il utilise le boomerang contre ce boss. Il a décidé de le faire à la loyale. Donc, franchement, GG à lui. Ce qu'il faut savoir, qu'un des objets que vous pouvez utiliser, c'est le boomerang. C'est celui qui est en ce moment là en surbrillance. Il vous permet de one-shot ce boss. Donc, je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas utilisé. Mais en plus, il était en mode où s'il prenait un dégât, il mourrait. Donc, franchement, très très bien joué de la part de Dragon d'Arche. Très très bien fait. Et donc, voilà. Pour parler un petit peu des autres objets, le seul objet qui va nous servir en plus, c'est le bouclier. Ensuite, tous les autres, vous les avez déjà vus. Il y en a un qui nous permet de voler. Il y en a un autre qui est une grenade. Je crois qu'il en a utilisé une dans le niveau 4 qui fait exploser tous les ennemis à l'écran. Et c'est à peu près tout, je crois. Les cas que vous voyez un peu partout, les cases avec un K dedans, c'est simplement des pièces, si vous voulez. Si vous en récoltez 50, vous gagnez une vie supplémentaire. Donc, globalement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour le speedrun. Mais j'imagine que si vous jouez normalement, c'est toujours bon à savoir. Oh mon Dieu, on est en train de se faire courser par des culturistes à moitié à Whelp. Oh mon Dieu. Et voilà, encore une fois, il suffit qu'on fasse deux sauts et on se retrouve le nez collé au bord droit de l'écran. Oh là là là, pisse. C'est tellement à la pisse. On est obligé d'attendre le scrolling, quoi. C'est genre Karnoff, il est à droite de son écran, tranquille, et il se dit, non mais c'est bon, est-ce que tu pourrais te manier le derrière un petit peu ? Parce que là, c'est bon, moi je suis posé, j'aimerais bien avancer un petit peu. Voilà, là on vient d'utiliser une grenade qui a tué en fait le dragon qui se trouvait en haut. Voilà, là il est censé y avoir un truc qui s'ouvre, merci. Je ne sais pas ce qui s'est passé, pourquoi le jeu n'a pas décidé d'ouvrir le passage directement, mais bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors que l'on avance nonchalamment à la maîtrise de notre Karnoff. D'ailleurs, je n'ai pas parlé de ce bonus-là, mais il y a un bonus qui n'apparaît pas dans la barre en haut, c'est le bonus d'attaque, le bonus de dégâts. En fait, vous avez parfois des bonus qui sont des boules de feu, qui vont augmenter le nombre de boules de feu que vous allez projeter lorsque vous tirez. Et vous commencez avec une boule de feu, ensuite vous allez en projeter deux, et ensuite trois au maximum. Et ensuite, ce bonus-là va vous permettre de regagner une vie, enfin, de vous remettre en mode coloré. Vous voyez ? Vous allez regagner un point de vie si vous voulez, une fois que vous êtes au maximum de puissance. Voilà. Donc on va finir ce niveau assez rapidement en chopant tous les bonus de vol. Et à la fin, on va utiliser probablement un bouclier qui va apparaître juste avant le boss et qui va nous safeiser un petit peu le combat. Ah, c'est une mascotte en fait. D'accord. Merci de la précision. Ce n'est pas du folklore, c'est une mascotte. Très bien. J'aurais appris quelque chose. Merci le chat. Alors qu'on est déjà au dernier niveau, ma foi. Dernier niveau qui est relativement linéaire. Après, vous apercevrez très vite que ce jeu est plus ou moins linéaire du début à la fin. Et le dernier boss qui est, qui est pour une fois, ce n'était vraiment pas le cas du tout dans ces The Full Game Zone Quick, mais enfin un boss de fin qui n'est pas régi par de la RNG. Enfin, un boss de fin qui a toujours les mêmes patterns. Donc, qui peut être fait de façon reproductible, quoi. Entre guillemets. La dernière fois que Dragon Arch a speedrunné ce jeu en marathon, ça s'est plutôt mal passé. Il faut dire qu'il venait genre de se réveiller depuis un quart d'heure. Et il a réussi à finir le jeu quand même. Mais il a crevé juste avant le boss, je crois. Donc du coup, il a dû recommencer ce niveau sans aucune arme. Donc voilà, cette tête de dragon qui va toujours sortir de la même zone au même moment. Et normalement, au bout de 5 cycles, c'est le décès. Et voilà, c'était Karnoff, Uranès et Time. Maintenant. 9,39. Alors, 9,39. Comparons ça. Le temps qu'il avait donné pour la soumission à la GDQ était de 10,13. Alors, je n'ai pas trouvé son dernier temps en date. Donc, si vous avez le dernier temps en date de Dragon Arch, on pourra comparer. Mais en tout cas, il est 30 secondes inférieure au run de soumission qu'il avait donné. Donc, très 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 bon temps. Très très bon run. Il n'est pas mort une seule fois. Il a même fait un boss en man mode sans utiliser le... le... le boomerang qui est censé one-shot les boss. Donc, très franchement, très 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 bon run de Dragon Arch. Il n'a même pas eu l'occasion de s'énerver, dites donc. Même pas eu l'occasion de s'énerver. Je suis un peu triste, jeune. Je suis un peu triste. Sous-titrage Société Radio-Canada